Derrière la transmission de la langue, il y a aussi la malice d'une langue. Il y a aussi la malice d'un pays et il y a la manière de décrire le monde. Les mots, regarde, qu'est-ce que tu crois qui a été transmis au niveau de la nature, par exemple ? Par des gens à qui on a empêché de dire une langue, on a passé à des mots de français, et les mots de français sont pour décrire, c'est une surface, mais il n'y a plus rien derrière. Donc ça veut dire que vraiment la manière de s'inscrire dans un monde, de s'inscrire dans un territoire, d'utiliser effectivement les plantes, d'utiliser le monde qui t'entoure et de décrire le monde qui t'entoure, t'as plus les outils, t'as plus les outils, t'as des outils pour parler. Alors après, nous on fait partie d'une génération où le français est devenu vraiment notre langue naturelle, enfin, la langue de la pensée, mais on voit bien qu'il y a une langue pour moi qui est une langue de la pensée. Quand au niveau de l'émotionnel, il y a quelque chose qui se passe quand il parle ma langue ou qu'on parle en jama. Il se passe une autre affaire. Et c'est surtout ça, c'est que souvent on pense que la langue, c'est juste une manière de s'exprimer. Mais non, elle est liée aussi à des savoir-faire qui n'ont plus été transmis. Et quand on parlait hier avec Olivier Noura... Et comme les mots n'aillent pas le même champ de compétences émotionnelles, ça ne veut pas dire la même chose quand on traduit. Galois est quelque chose quand on traduit. Pas du tout. Effectivement, puis en plus, comme en français les mots, j'aime beaucoup plus l'abstraction. C'est beaucoup moins imagé. Parce que la langue est un outil de domination. Des réglages se faisant différemment. Bourdieu disait ça très bien, il dit les linguistes ont raison de dire que toutes les langues se valent, mais ils n'ont pas raison de se dire... En tant qu'enseignant, tu peux dire que... Socialement, surtout en anglais. C'est une outil de domination. Je me rappelle dans les années 80, à la chambre d'agriculture de la Vendée, le mec qui me raconte, paysans responsables agricoles, en face des techniciens. Les techniciens maîtrisent le métalangage, tout ce qu'il faut. En face des paysans, ils ne vont pas se faire comprendre. Au bout d'un moment donné, il y a quelqu'un qui se lève, puis il se met à parler en patois. Et il dit exactement ce qu'il a dans le ventre. Il y arrive, là. Oui, oui. Et il y a quelque chose qu'on a fallu que le crampugna lit. Et pour ce crampugna lit, on a fallu que l'on fasse dans sa langue à lit. Parce que sa langue de technocrate, et les langues de technocrate, ils ont mis au point d'autres langues pour se détacher de la langue. Parce que c'était Rivarol, tu vois qui c'était ? C'était un bonhomme d'amour. Rivarol fait un grand discours devant le roi Frédéric de Prusse en 1788. Et il parle de la supériorité de la langue française sur toutes les eaux. Et il dit en plus, en France, nous avons cette chance, c'est que les patois, l'usage du patois est maintenu dans les provinces françaises, ce qui les met assez loin de la langue française pour qu'elle ne soit pas souillée par eux. Et il y a toujours eu cette envie. C'est pour ça que la royauté, eux, ils n'avaient pas envie d'apprendre le français au peuple. Parce que ce qu'il leur a porté, c'est qu'il y a une élite qui continue. Après, les actes étaient en français, tout était fait. Il n'y avait peut-être pas intérêt à ce qu'ils soient compris. Le roi, la figure de roi n'a pas besoin d'avoir une seule langue autour, parce qu'on se reconnaît autour de la figure de roi. Par contre, la République a besoin qu'on se retrouve autour de certaines idées, parce qu'il n'y a plus cette figure de roi. Donc la langue était hyper importante à faire pour qu'on se retrouve autour. C'est passionnant, ces histoires-là. On nous arrache quand on nous enlève ce patois, on nous arrache, effectivement, on nous prive de nos racines qui nous ont construits, qui nous ont... C'est des racines intérieures. C'est un peu... C'est des racines... Oui, oui, oui. Parce que tu vois, souvent les gens qui conservent le plus ça, c'est les gens qui partent. On pourrait se dire, justement, quand on entend ça, que je suis au combat, donc il se tient sur la langue. On est tellement pineuse. Mais ils pensent qu'on est par rapport à... Voilà. On est toujours... Agir local. Les territoires à identité forte avons aussi généré nos jeunes qui sont sur leur territoire. Et est-ce que nous, il y a... La honte qui est formée par là, sur l'identité vendéenne, ne génère pas d'envie des jeunes de développer, de promouvoir leur identité. Mais non, après, t'as un sacré folklorisme, quoi, que tu peux pas jouer tel instrument de musique si t'es pas habillé comme ça, puis... Oui, mais les jeunes Vendéens avant été plutôt rock'n'roll, tu vois. Les jeunes Vendéens... Oui, il y en a aussi. Le sont plus rock'n'roll que justement... Mais il n'y en a pas rien qui a... Tu vois, la tête qu'on a eu que... Jean Lofia, il a été tout seul à faire un espèce de groupe de rock en patois. Et il y a des choses qui me touchent beaucoup, moi, c'est que quand maintenant tu vas... Enfin, tu passes dans les zones artisanales ou bien sur la route, ou enfin, peu importe, ou en ville, tu te rends compte que les entreprises, elles prennent des mots anglais de plus en plus. Ils sont pas de l'âme. Oui, vous repartez. Il va falloir marcher un petit. Puis demain, il y a un spectacle à faire. Puis il peut commencer à y travailler encore. Mais tu le fais avec le groupe Musique ? Avec Maya, alors. Les deux, il y aura Musique et Conte ? Il y aura Maya qui va faire une demi-heure, moi qui ferai une demi-heure et puis ils feront un truc ensemble. Il n'y a qu'il y a vraiment de travailler encore. Alors Maya, rappelle-moi ce qu'elle fait. C'est la fille de Pierre, par contre. Oui, ça j'ai... Et elle fait plutôt de l'électro-japonais. Ah oui, ah oui. Oh là là. Donc tu vas... Ah oui, ça va se faire quelque chose. Je sais pas ce qu'elle va faire dedans, parce qu'ils ne sont pas l'ensemble en complet, donc... Mais ça, c'est bien ce qu'elle fait. Elle adore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma grand-mère me demandait souvent d'aller enlever les arentelles sur le plafond. Et je trouvais ça tellement joli parce que pour moi, ça m'invitait au voyage. J'allais enlever les dentelles. Enfin, les arentelles, pour moi, c'était des dentelles. J'allais enlever les dentelles de la maison. Donc pour moi, je faisais quelque chose de beau. Je ne faisais pas du ménage. Je n'étais pas en train d'enlever et les toiles d'araignées qui sont au niveau français beaucoup plus... Enfin, moins jolies, moins beaux que les arentelles qui m'emmenaient en voyage lorsque j'étais petite. Là, je découvrais... Enfin, c'était tout à mon... Tu as tout du bobo, toi. Ouais, parce qu'il n'était pas du tout, du tout, du tout... Comment dire... Il n'était pas du tout programmé pour être un paysan. Il rêvait d'un beau métier technique, moderne, comprendre comment marchait la télévision et tout le monde. Et après, tu vois, la télévision, les ondes, à s'en m'empassionner. Et ce qui m'émeut un peu est que Yannick Jolin, il est rencontré à travers la radio. Il était sous une tôle à côté d'un champ de canne qui faisait grand chat au moment de la naissance de ma fille Colline qui est née en 1986. Et puis, on l'avait l'oreille en coin avec deux heures de décalage. Le dimanche après-midi, puis tout d'un coup, il entend un gars avec un accent puis il entend de là pour s'installer dans l'émission. L'accent revenait. Il parlait que il faisait un spectacle avec un pianiste. Et puis il était un gars qui s'appelle Yannick Jolin. Alors, il écrit à mes correspondants locaux, à mes copains, me disant, mais, qu'est-ce qui se passe ? Il y a entendu un gars qui vit normalement, qui s'exprime sur France Inter en parlant patois, puis qui fait une espèce de rock agricole, de trucs. Et moi, on m'a fait un bien, on m'a désinhibé parce qu'à toute l'époque, il aimait ma langue, il parlait dans les tâches agricoles, il est connu quand même. Quand les motures s'arrêtions, quand t'avais ramassé une chartée de foin, à un moment, on s'arrêtait devant la grange, puis on musait par la bouillite, puis les gens discutions sur les paniers. Il aimait ça. Donc, il y avait l'occasion de m'exprimer, il commençait. Voilà, il parlait comme tous les gens. Et par contre, après, il fallait se calmer parce que le but était d'aller à Saint-Gadriel et puis de parler un bon français pour réussir dans la vie, pour mettre toutes les chances de son côté. Donc, il fallait surtout pour parler mal. Sous-titrage Société Radio-Canada